Martin Juret, vous nous dites que des candidats n'ont pas pu passer leurs épreuves à cause de dysfonctionnements. Se remettre à son bureau, ressortir ses fiches de révision. Celles-ci, je pense que je les aurais jetées. Ce n'était pas vraiment dans les plans de Kevin. En fin d'après-midi, je voulais partir avec des amis, mais du coup, pas possible. Car quand ce candidat du bac STMG s'est présenté devant sa salle de grand oral hier, rien ne s'est passé comme prévu. Mon jury était absent. On m'a dit de rentrer. On m'a demandé mon mail et mon numéro de téléphone pour me contacter et me redonner une convocation. Au moment, j'ai rien, j'ai rien du tout, j'ai aucune nouvelle. Un flou total que le jeune homme de 18 ans ne vit pas bien. Moi, c'est le diplôme, le bac. J'ai révisé à fond et tout. Et d'un coup, on me dit que c'est annulé, que je suis rentré. Je n'avais plus envie. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais passer. Si ça se trouve, je vais passer dans deux semaines. A l'origine du problème, des convocations envoyées très tard aux professeurs, parfois le matin même. Certains ont même été convoqués à deux endroits différents au même moment. Barbara, professeure documentaliste, jury pour le bac de techno, devait faire passer l'épreuve à une dizaine de candidats hier. Mon co-jury n'est jamais venu car cette personne n'a jamais reçu de convocation. Il y avait énormément de professeurs de réserve, mais aucun en technologie. On a un petit peu l'impression qu'on se moque un peu de tout le monde, qu'on ne respecte pas le travail de chacun. Une colère dirigée contre le ministère de l'éducation. Les syndicats dénoncent un manque d'organisation, de préparation, malgré les alertes lancées en amont de ce grand oral.